Bonjour, on va faire une avant première des vacances d'été. Le but ça va être quelles sont nos attentes, quelles sont nos espérances qu'on a envie de faire, ce qu'on veut visiter. Alors, moi je fais en Bretagne, je fais sans doute me promener en Bretagne, je fais me reposer, je fais faire de la cuisine avec mes parents, et voilà. Et toi, moi je vais à Perpignan, sur Perpignan, je vais voir ma mère, et puis je vais voir ma grand-mère, et puis après ça fera l'occasion de voir ce coin-là de la France, ça fait à peu près quatre ans déjà que je ne suis pas allé chez ma mère, parce que bon, il y a eu la grève des trains, merci de la SNCF, on ne peut plus, mais en même temps, il y a eu après le Covid, et puis il y a eu, bah, peut-être qu'à ce moment-là, peut-être qu'à ce moment-là, ça pouvait pas, voilà, c'était pas faisable à ce moment-là, donc après ça a été reporté. Là, on est arrivé, c'est fait, après, donc le 18 juillet au matin, bah, je pars chez ma mère à Perpignan, en train à TGV. Et là, je mettrai en ligne cette occasion, bah, je ferai des films dans TGV, où je montrerai un peu le paysage, et où j'en suis par rapport aux péripléties de ce voyage à Perpignan, qui va durer dans cinq et six heures, je crois. Parce que bon, je pars de Saint-Martin-Luin-Ou pour aller jusqu'à Perpignan, donc je prends le train de Grenoble, je vais jusqu'à Valence-TGV, puis là, je prends le train de TGV jusqu'à Perpignan, voilà, la gare où il y a tous les trains qui arrivent, quoi. Ouais, puis après, bah, je vais revoir ma grand-mère, voir comment elle va, et puis, après, voir ma mère et ma soeur, ça fait aussi l'éternité qu'on s'est pas vu, et puis... Parce que c'est vrai, comme on va dire, on a des avis différents, et je pense qu'il faut aussi savoir mettre de côté sa rancœur, et puis aussi, aussi accepter qu'on n'a pas tout le temps raison, quoi. Il faut aussi, voilà, puis c'est intéressant aussi de faire des contacts avec sa famille. Voilà, je pense que c'est important. Qu'est-ce t'en dis? Oui, c'est important d'avoir des contacts avec sa famille et ses proches. Même si des fois, on n'est pas tout à fait d'accord, il faut bien qu'on m'a dit ma soeur, et c'est vrai. Mon problème avec moi, on peut débattre si bien, mais, par contre, je laisse pas la place aux gens de parler. Donc, forcément, bah, en gros, je bloque les débats, donc on peut pas débattre avec l'enfant. Et du coup, ça peut s'apparenter à, non pas du fascisme, mais bon, à quelqu'un qui est autoritaire et qui est limite une dictature, quoi, en fait. Donc, je suis pas comme ça, en fait. Je suis pas comme ça, juste que, bon, j'ai tendance à être un peu trop extrême dans mes idées. Donc, des fois, il faut que je mette quelque chose calme là-dessus et puis, voilà, que ça fera l'occasion de passer un bon moment avec ma mère et ma soeur pour une fois que ça se passera bien. Voilà. Bon, bah, t'as quelque chose à rajouter? Non, c'est pas, c'est pas trop qu'à rajouter. Au revoir! Est-ce que, par exemple, je pensais, pendant le voyage, est-ce que tu vas faire des films sur ta chaîne? Oui, je fais faire, pendant mon voyage en Bretagne, je fais faire des films avec ma nouvelle caméra. Et même quand tu seras, par exemple, quand tu vas en train, non? Ou comment? Je fais en voiture, en fait, je fais un voyage de nuit et ça arrive violentement. D'accord. Est-ce que, pendant cette nuit, est-ce que tu vas essayer de prendre des images un peu et les mettre en ligne? Ou alors, c'est juste quand, quand tu arrives, quand tu arriveras chez toi et que tu seras posé, que là, tu vas commencer à mettre des éléments sur ta chaîne de YouTube? C'est pas tant que voyage et aussi pas tant que ça arrive en Bretagne. D'accord. Donc, tu vas filmer, en gros, dans la voiture, par la fenêtre, enfin, un peu comme j'ai fait, je pense, dans le TGV. Et tu vas, tu vas faire des séquences, en fait, que tu vas mettre, après, sur YouTube pendant ton voyage. Et tu te fais faire un montage, en fait. Et voilà. Est-ce que tu vas le mettre pendant ton voyage? C'est-à-dire, est-ce que les gens pourront te suivre pendant que tu voyages, en gros? C'est-à-dire, est-ce que tu vas mettre sur YouTube pendant que tu es dans la voiture? C'est pas tant que ceci dans la voiture que se fait mettre en ligne. D'accord, ouais. Un peu comme je vais faire, ouais. Et donc, à quelle date tu pars? Qu'on sache, à peu près, quand il faudra suivre ton périple ici? Je suis en feuille, je suis en vacances, euh, le, ceci, le, le... Ah oui, juste, tu donnes, en fait, la date de départ. Par exemple, moi, je pars le 18 juillet. À partir du 18, il y aura des vidéos en ligne où on, où je montrerai où j'en suis par rapport à mon voyage. Moi, je pars le 18 juillet. En fait, je ne sais pas quand je pars. Tu n'as pas d'idée précise de la date? Non. D'accord, bah, limite, après, ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent, bah, qu'ils restent connectés sur ta chaîne. Et qu'il faut rester connectés sur ma chaîne YouTube. Et qu'il faut rester connectés sur ma chaîne YouTube. Comme ça, je vous ferai plus d'informations. Je pense, ouais. D'accord. Est-ce qu'après, même, ce qu'on pourra faire, ce que tu pourras faire, de ton côté, c'est... Bon, là, c'est l'avant-première de nos vacances. Et tu pourras faire, quand tu auras la date précise en tête, Donc, il aura... Là, on pourra donner une date. Parce qu'après, ça se peut que, tu sais, il y ait des décalages. Par exemple, avec ma... Au début, je devais... Excusez-moi. Au début, je devais aller chez mon père du 10 au 16 mai. Comme après, tu sais, tu m'as invité au barbecue. Mon père, il croyait que c'était midi. Mais j'ai dit, euh... Bon, d'accord. Mais bon, ça va faire juste. Et je lui ai dit, ben... Il m'a fait, mais c'est pas midi. Non, non. J'ai dit, non, c'est soir. Il m'a dit, tu prendras le dernier train. D'accord. Mais bon, c'est-à-dire que si on suit son raisonnement, ben, en gros, ça veut dire qu'il faut qu'on démarre le barbecue à 5h30. On mange entre 6h et 6h30 et que je pars après. Donc, j'ai dit, non. Donc, je lui ai dit, ben, tu demandes à quelqu'un de... à quelqu'un de... à nos proches de notre famille pour garder la sienne. Et puis, ben, du coup, on se revoit qu'après les vacances de... chez ma mère de Perpignan. Parce qu'après, je pars de Perpignan directement chez mon père au Bouchard. Oui, d'accord. Il peut y avoir des changements, ça arrive. Bon, là, c'est sûr et certain, je pars du 18 au 22 chez ma mère et après... Mais de toute façon, on vous tiendra au courant par des vidéos courtes, des sortes, tu sais, de 15 secondes. Oui. Ça ira très bien pour donner l'info, la date précise de départ. Oui. Je pense que ce sera pas mal. Est-ce que je pourrais te mentionner après en description sur la vidéo qu'on vient de faire? Oui, parce que si tu peux me mentionner. Oui. D'accord, oui. Parce qu'il faut toujours demander avant de montrer quelqu'un en vidéo ou quoi. Il faut demander l'autorisation. Le droit à l'image, ça s'appelle. Je pense que c'est important parce que ça peut coûter cher si... Si, par exemple, quelqu'un se sent d'accord. Oui. Ça peut coûter très cher et je n'ai pas les moyens. Oui, pas de tout. Bon bah, voilà, on va vous laisser et puis on va revoir un coup parce que j'ai un peu soif là. Oui. Je ne vais pas faire... T'inquiète, je ne suis pas radin. Je vais payer un coup. Oui. Bon bah, à la prochaine. Voilà. Dans le train UTGV. Dans le train UTGV. On vous laisse et puis à très bientôt. Vous laissez à très bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.